... Je te donne la parole à peu près à un quart d'heure, 20 minutes. Je te propose que tu te présentes rapidement ce que tu fais. Pourquoi tu t'intéresses à l'âge et éventuellement l'intérêt que tu trouves aujourd'hui à ce grand sociologue quand même, il faut le dire, qui est présent, qui n'est pas entièrement présent, qui n'est peut-être pas aussi présent qu'il devrait l'être. Mais je suppose que tu vas nous dire pourquoi il devrait être plus présent, puisque tu as écrit un excellent petit livre pour le présenter aux éditions Michalon, collection Le Bien commun. Je te donne la parole. Je me présente assez rapidement. Comme Jean-Louis l'a dit, j'habite aux États-Unis, à Washington, D.C., pour être précis, qui est un drôle d'endroit d'ailleurs pour s'intéresser à l'âge, puisque c'est un petit peu le contraire de la civilisation que Christopher Lash appréciait tant. Et alors, je suis à l'origine un juriste, un avocat, et grâce à Antoine et à l'Institut des Hauts-Études sur la Justice, j'ai dépassé l'horizon technicien du droit pour finalement faire beaucoup de philosophie et puis essayer de prendre les questions juridiques par l'esprit du droit. Et je pense que la raison pour laquelle je me suis tant passionné pour l'âge, c'est que je suis arrivé effectivement aux États-Unis par mariage avec une Américaine, mais je suis arrivé aux États-Unis par des canaux détournés. Je ne suis pas arrivé dans les chemins balisés de la mondialisation. Et l'âge a été d'un très très grand secours à un moment où je me suis retrouvé en position d'immigrant un peu déclassé socialement. Et ça a été vraiment une rencontre formidable. Donc je parle de Christopher Lash avec vraiment beaucoup de vécu. Alors je vais commencer parlant de l'âge précisément, par, c'est de bonnes pratiques, par vous dire qui est Christopher Lash. Et on peut dire que Christopher Lash est en fait le reflet des tensions qui ont traversé le XXe siècle aux États-Unis, principalement depuis 1945. tensions entre ce qu'on peut appeler l'Amérique du milieu. Il faut savoir que Lash est l'enfant d'intellectuels militants et radicaux qui étaient des partisans d'un socialisme authentiquement démocratique, des fervents admirateurs de Roosevelt. C'est très intéressant d'ailleurs l'idée de socialisme démocratique puisque c'est une expression qui est en train de refaire son apparition dans la mouvance de Bernie Sanders. Et vous avez en ce moment une augmentation tout à fait exponentielle des militants et des inscriptions aux Democratic Socialist of America. D'ailleurs, je vais faire une étude pour la revue Esprit sur la levée du tabou aux États-Unis autour du mot socialisme. Socialisme dont je pense que Christopher Lash, socialisme authentiquement américain, dont je pense que Christopher Lash est sans doute l'un des plus dignes représentants, un socialiste proudhonien. On va voir qu'il existe un socialisme américain qui ressemble à Proudhon. Donc ses parents, son père était un journaliste, un rédacteur de différents journaux qui s'est installé finalement dans le Nebraska. Sa mère, militante aussi, avait été une étudiante de Dewey. Et Dewey qui est resté pendant toute l'œuvre de Lash, en fait, un des véritables héros d'une tradition populiste ou socialiste dont Lash se revendiquait, non pas par bravade, mais véritablement, objectivement. Un élément très important dans la biographie de Lash, il est passé par Harvard. C'était un brillant étudiant. À Harvard, d'ailleurs, il partageait la chambre de John Updike pendant plusieurs années. Updike qui a d'ailleurs écrit une nouvelle sur leur cohabitation et qui fait apparaître Lash dans un certain nombre de nouvelles et même de romans. Donc, Harvard est une chose très intéressante qui définit vraiment le parcours intellectuel de Lash. Il est à Harvard au moment où l'université se lance dans une expérience très vite refermée de recentrement des curriculums autour de l'humanisme civique. Ça dure cinq ans. Et pendant cette période-là, que fait Lash ? Il se passionne pour la théologie. Il étudie la théologie, contre d'ailleurs l'atavisme familial, puisque ses parents étaient des athées féroces. Et il étudie la théologie et il est particulièrement passionné par l'étude du théologien luthérien Reynald Niebuhr, qui est une grande influence sur Martin Luther King. Martin Luther King, dont Lash fait un des héros de sa tradition populiste. Le dernier, en fait. Et 1965, il publie un livre qui s'appelle The Neural Radicalism, où il analyse, déjà il se lance dans une exploration de toute cette tradition civique américaine et qui analyse, à travers d'ailleurs, à travers un certain nombre d'auteurs comme Marcus, qui analyse la mentalité d'intellectuels assiégés déjà de la classe, de l'élite intellectuelle américaine. Et en fait, le sous-title d'ailleurs, c'est Intellectuals as a Social Class. Et chose très intéressante, c'est que le parcours de Lash est plein de contradictions. son mentor, son plus grand mentor, probablement, est Richard Hofstaller. Richard Hofstaller, c'est l'auteur de la politique paranoïaque aux États-Unis. Et c'est le plus grand contempteur de cette tradition populiste, dont Lash a été, sans doute, le plus ardent avocat. Donc on retrouve encore, effectivement, un paradoxe ici. Les années 70 sont vraiment des années importantes. C'est là qu'ils commencent vraiment l'écriture de ces grands ouvrages. Et ça commence, en fait, avec une étude sur la famille. Étude sur la famille qu'ils décident sur les conséquences des politiques familiales, sur le rôle de la famille en tant que vecteur dans le rôle sociologique de la famille. Et il inaugure avec cet ouvrage ce que j'appellerais une trilogie de la culture du narcissisme. Et la culture du narcissisme, c'est le titre de son deuxième grand ouvrage qui est publié en 79. C'est un best-seller. Best-seller, il est reçu à la Maison-Blanche avec des gens comme Daniel Bell. Et il influence le fameux discours du malaise de Carter qui a probablement d'ailleurs causé à Carter sa défaite, qui a sans doute contribué. Et puisque Reagan a repris l'antienne du progrès ensuite dans la campagne contre Carter. c'est un auteur d'une puissance critique inégalée. Je le placerai dans la continuité, dans la roue de géants comme Orwell, comme Gunther Anders, comme Lewis Mumford, qui est une grande influence d'ailleurs sur l'âge, comme Castoriadis. Il y a d'ailleurs un petit ouvrage qui est le texte d'un entretien télévisé dirigé par Michael Ignatieff, l'ancien premier ministre canadien, entre Lash et Castoriadis, qui est absolument formidable, qui est publié en français d'ailleurs, sous le titre de la culture de l'égoïsme. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas parler de Lash sans parler de son passeur en France, Jean-Claude Michéard, qui a énormément, qui a été vraiment un passeur formidable pour l'œuvre de Lash. Sur le contenu de son œuvre, je voudrais dire qu'il y a un aspect antimoderne chez Lash, puisque cet aspect antimoderne est constitué par la critique de la dimension consommatrice de l'individu contemporain au travers de la culture du narcissisme, et on va y revenir, mais en même temps une défense intransigeante de tous les aspects effectivement émancipateurs de l'individualisme des Lumières. Donc, Lash s'inscrit vraiment, je pense, dans la seule tradition vraiment alternative au libéralisme, qui est la tradition de l'humanisme civique. Deux parties dans l'œuvre de Lash, la culture du narcissisme, je vous ai dit qu'il y avait une trilogie, et puis ensuite, deux ouvrages sur la tradition civique, qui sont des ouvrages plus prospectifs. il veut redécouvrir l'écho de la tradition civique, et c'est assez intéressant parce qu'il le fait en allant chercher des auteurs qui symbolisent la Nouvelle-Gauche. Il va chercher Marcus, il va chercher Norman Brown, il va chercher des auteurs féministes comme Dorothy Dinerstein, et en fait, on revient à travers les questionnements de la Nouvelle-Gauche vers la tradition civique, vers Aristote, vers Machiavel avec Christopher Lash. Culture du narcissisme, quelques mots. La culture du narcissisme, ça consiste à dire que toutes les institutions de la société américaine se sont en fait à mesure de l'évolution du capitalisme de sa forme patriarcale et industrielle vers un capitalisme avancé, tourné vers la consommation, à la production d'une personnalité adaptée à ce capitalisme avancé. C'est donc une métaphore de la condition humaine à partir du narcissisme. Le narcissisme primaire, c'est-à-dire le narcissisme primaire est caractérisé par les stratégies de défense que développe l'enfant en bas âge devant la réalisation que son environnement est séparé de lui. Stratégies de défense qui peuvent se réaliser de deux façons. Soit une symbiose régressive, c'est-à-dire la volonté d'une fusion avec la nature, le retour à un état intra-utérin, soit un sentiment d'omnipotence, soit un refus en fait, le sentiment d'omnipotence qui veut faire de ses parents une espèce de source nourricière illimitée et qui procède d'un refus de reconnaître chez ses parents qu'il lui apporte à la fois plaisir et frustration. Lach estime que l'individu moderne est dans cette situation face à un monde qui devient de plus en plus inintelligible, un monde qui est caractérisé par des institutions, par des organisations à des échelles inhumaines, par un marché à la consommation nourricier qui ne sait plus comment les biens qu'il consomme lui parviennent, un monde qui entretient un certain caractère hallucinatoire renforcé par la présence obsédante des médias de masse et des images. Il faut bien se garder de confondre le narcissisme avec l'égoïsme, avec ce qu'on a appelé le moi impérial de l'Adam américain, avec l'individualisme farouche. le moi narcissique est beaucoup plus préoccupé par sa survie psychique dans ce monde. C'est ce qu'il a appelé ensuite un moi minimal dans un ouvrage qui est sans doute à mon avis le plus remarquable de la trilogie sur le narcissisme qui s'appelle Le moi assiégé qui sort en 1981 aux Etats-Unis. Et là, je fais donc un constat désespéré sur l'état de l'individu, du caractère démocratique dans ce monde qui devient de plus en plus inintelligible. d'autant plus inintelligible qu'il attribue ce caractère d'inintelligibilité à une faillite intellectuelle du libéralisme, à expliquer, à trouver une forme d'intelligibilité dans ce monde. Il ne faut pas non plus y voir une théorie du complot. Ce n'est pas du tout un complotiste. et c'est l'un des points les plus importants. Pour lui, la culture du narcissisme c'est en fait l'aboutissement de la logique du progrès. L'aboutissement de cette neutralité axiologique totale qui est introduite avec le libéralisme qui est caractérisée par la formule de Kant selon laquelle on pourrait assurer la concorde d'une société même peuplée de démons avec les bons arrangements institutionnels. L'âge estime qu'il y a deux pendants dans la logique du progrès. D'une part cette constante injonction à s'émanciper des structures claniques, villageoises, du quartier, des structures étroites et d'autre part la constitution d'un marché universel. Ce qu'il dit c'est que la constitution d'un marché universel détruit la capacité à l'esprit critique qui nous provient de ce premier élément de ce qu'on peut appeler l'équation libérale-libertaire. Donc l'aspect émancipateur est fini par créer un être qui devient un consommateur suprême. Consommateur d'autant plus suprême qu'il est encouragé par une culture de masse culture de masse qui assimile démocratie et marché de masse à la consommation. Voilà pour en gros pour la culture du narcissisme. La tradition civique quelques mots je vais rapidement et je le ferai autour de l'institution du salariat et surtout de l'opposition en fait entre le salariat et la propriété. là j'estimais que la propriété était le fondement matériel de la vertu civique américaine. Et il voyait dans l'institution du salariat qui se met en place et d'ailleurs pour ça il analyse toutes les luttes sociales en fait au 19ème siècle qui étaient des luttes contre l'idée du salariat qui assimilaient le salariat à la continuation de l'esclavage. Il faisait du salariat une question non pas simplement économique mais une question de citoyenneté parce qu'elle est organisée autour de la séparation du savoir et du travail. La généralisation dans l'imaginaire américain et ça continue l'accession à la propriété individuelle des moyens de production est une sorte de est en fait ce qui rapproche les américains de Dieu. et lorsque commence en fait à se développer une classe permanente de salariés le mythe change mais on conserve l'idée d'indépendance économique liée à l'institution du salariat en disant que finalement le salariat ne doit être en fait qu'un incubateur temporaire et que ultimement on devient propriétaire individuel des moyens de production seulement c'est un peu trop devant les organisations à grande échelle qu'implique l'institution du salariat devant une économie qui devient de plus en plus hedoniste qui est fondée non plus sur le travail mais sur l'accès aux loisirs qui est encouragé par des économistes comme Keynes et il y a très très belle page d'ailleurs sur les rapports de Keynes au progrès dans le seul et vrai paradis c'est un peu trop pour les épaules fluettes de la propriété et on laisse passer le cheval de Troie du salariat et l'âge assimile ça ça se fait d'ailleurs de façon très intéressante en 1880 au moment de la fermeture de la frontière en 1883 pour l'âge c'est le plus grand choix démocratique qu'une société puisse faire soit élever chacun soit encourager la vertu civique de chacun et aboutir à une société sans classe soit séparer le travail et le savoir et aboutir à une société méritocratique à ce moment là effectivement se substitue le mythe de la mobilité sociale ascendante en fait à l'idéal d'une société sans classe et c'est très important la relation avec la citoyenneté elle est évidente puisqu'on retourne à la case départ c'est à dire c'est à dire avec la séparation du savoir qui est monopolisée de plus en plus par une classe et du travail qui devient en fait assujetti à ce savoir et bien on recréé des formes de dépendance qui ressemblent en fait au type de cléricalisme que les colons avaient fui en Europe donc c'est véritablement autour du salarien qu'on peut faire une analyse de la tradition civique et que là je me dis en fait la seule solution c'est de raviver l'écho de cette tradition civique l'écho d'une tradition civique qui a tenté d'interrompre le processus de prolétarisation dans la seconde moitié du 19ème siècle dont il perçoit encore le lointain écho dans par exemple la tradition dans le mouvement des droits civiques le mouvement des droits civiques explique que pendant toute la période pendant tout le succès de la période sociale démocrate ont succédé à des transformations sociales ont réussi des transformations sociales les mouvements qui se sont appuyés sur un équivalent moral et intellectuel à la propriété individuelle des moyens de production et à commencer par Martin Luther King je vais peut-être m'arrêter là et te laisser me poser quelques questions je vais te poser plutôt quand même des questions de contexte général pour commencer et puis on pourra passer à des questions peut-être assez beaucoup plus particulières plus précises y compris des questions de notre actualité française européenne et mondiale éventuellement j'avais une première question qui était ceci c'est que la revue Esprit a pas mal été je ne sais pas s'il faut dire influencée mais en tout cas on a été très impressionné au début des années 80 par l'école de Francfort qui a été traduite à ce moment-là en France grâce à Miguel Abbasour entre autres qui était un ami de la revue qui est mort il y a deux ans je crois et alors j'avais une question un peu autour de l'école de Francfort il y a quelque chose qui est quand même frappant je trouve avec l'âge qui me semble commun en partie au moins aux philosophes de l'école de Francfort donc Rorkheimer Adorno et quelques autres je ne sais pas comment dire c'est quand même un extrême pessimisme sur le moderne au moins dans certains de leurs écrits c'est-à-dire on pourrait dire je ne sais pas comment c'est une vision finalement très négative des développements de la modernité quand elle arrive à l'âge on va dire consumériste chez eux c'était plutôt quand on arrive aux moyens de comment dire aux médias de masse aux industries culturelles de masse alors j'avais un peu une question est-ce que chez lui il y a des allusions explicites à des liens avec l'école de Francfort par exemple une des expressions favorites de l'école de Francfort c'est la réaction ou la dénonciation du fait qu'avec ce qui se passe à travers les industries culturelles c'est qu'on arrive à un monde mutilé ou un homme mutilé c'est une expression qu'ils emploient beaucoup ou encore ils parlent par exemple à propos de la raison moderne de la dialectique de la raison c'est-à-dire cette double facette de la raison des lumières qui est une raison émancipatrice et qui est en même temps une raison de maîtrise totale de la nature et une maîtrise qui se retourne finalement on le voit bien finalement tout simplement à travers les conséquences écologiques devant lesquelles nous sommes c'est-à-dire cette volonté de maîtrise qui a quelque chose de fou par certains côtés s'achève en son inverse c'est-à-dire par la catastrophe alors je voulais savoir si il y a des thèmes de ce genre-là chez l'Acht aussi éminemment oui en fait une des plus grandes influences sur Christopher Lach d'ailleurs si on lit la biographie d'Eric Miller qui fait à peu près 800 pages de la biographie de Lach pour Miller l'auteur qui a le plus influencé Lach c'est Adorno donc Lach se réclamait a été profondément inspiré par l'école de Francfort mais on je dirais même il a été profondément inspiré par l'école de Francfort au sens large puisque on retrouve des inspirations chez Lach bien sûr d'Adorno et Horkheimer mais aussi d'Eric Fromm et de Marcuse dans lequel on a vu un continuateur de l'école de Francfort donc on voit beaucoup beaucoup d'influence chez l'âge de l'école de Francfort chez Fromm on y trouve par exemple une influence concernant ce que Fromm appelait la conformité compulsive où Fromm expliquait que en fait dans la société industrielle avancée qui est fondée sur une organisation bureaucratique à grande échelle cette société a besoin d'hommes et de femmes qui qui se sentent libres mais qui agissent en conformité en fait avec les exigences du système d'information l'homme moderne selon Fromm en fait vit dans l'illusion de savoir ce qu'il veut alors qu'en réalité il veut ce qu'il est supposé vouloir là on retrouve énormément ce thème chez Lache chez Horkheimer et Adorno ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait on retrouve beaucoup de mentions à Adorno en fait dans les premiers livres de Lache les ouvrages de jeunesse de Lache et encore dans le livre sur la famille puis dans le seul et vrai paradis mais dans le seul et vrai paradis ce ne sont quasiment que des critiques de l'étude qu'Adorno avait réalisé sur la personnalité autoritaire vous allez voir que l'école de Francfort avait analysé et c'est en ça que c'est une grande influence sur Christopher Lache ils étaient allés chercher du côté de Freud pour analyser les transformations sociales ce qui donne d'ailleurs un caractère extrêmement désenchanté à l'école de Francfort mais ils étaient allés chercher Freud pour analyser les changements psychologiques qui ont abouti au fascisme d'abord et changements psychologiques qui donnent donc la personnalité autoritaire Or Lache estime et c'est là qu'il se sépare de l'école de Francfort il estime qu'en fait Adorno et Horkheimer ont commencé à étudier la famille autoritaire au moment où celle-ci se désintègre et Lache estime que ça n'est pas la famille autoritaire qui explique la forme de despotisme moderne cette sorte de conformité selon l'expression de Fromm mais au contraire la désintégration de la famille autoritaire c'est encore une fois l'évolution du capitalisme on passe d'un capitalisme encore une fois qui est patriarcal qui est industriel qui est vertical à un capitalisme qui est horizontal qui est un capitalisme tourné vers la consommation puis la finance et qui précisément rejette l'idée d'une verticalité c'est une société sans père c'est le titre d'un chapitre de la culture du narcissisme donc effectivement c'est très important dans l'oeuvre de Lache il y a beaucoup de références dans ce très gros livre sur la famille un refuge dans un monde impitoyable à l'école de Francfort c'est peut-être celui dans lequel on trouve le plus de choses toujours pour le situer un peu plus alors je vais évoquer un auteur français qui peut paraître par certains côtés l'antithèse de Lache c'est Gilles Lipovetsky Lipovetsky son livre sur l'ère du vide sort en 1983-84 je crois bien et il a un gros chapitre sur Lache où il analyse assez honnêtement je crois l'ère du narcissisme enfin donc le titre français n'est pas celui-là il y a le mot Narcisse je crois l'ère du narcissisme ou je ne sais plus l'ère du narcissisme oui non pour le livre dans la traduction le livre de Lache c'est la culture du narcissisme c'est la culture du narcissisme voilà donc il a un gros chapitre sur l'ère du narcissisme je trouve qu'il j'ai regardé encore il l'analyse assez honnêtement il y a pas mal de citations du livre lui-même mais au fond on pourrait dire que il reprend les analyses de Lache mais il en tire une conséquence presque inverse c'est-à-dire il ne partage pas du tout il partage ses analyses mais pas ses jugements de valeur on pourrait dire ça comme ça c'est-à-dire alors évidemment on peut trouver que Lipovetsky quand il trouve que la société actuelle est humoristique plutôt qu'au fond contrairement à ce que racontent les prophètes de malheur elle n'a rien de catastrophique du tout que d'une certaine manière on peut y vivre léger d'ailleurs son dernier livre il y a un an sur le thème de la séduction encore dans ce sens-là de dire on arrête on ne fait que lire des choses presque paniques sur la société actuelle mais il dit la réalité n'est pas du tout celle-là c'est qu'une foule de nos contemporains vivent en fait très très bien cette ère du vide ou cette ère du narcissisme donc on pourrait dire alors en sens inverse l'âge apparaît comme furieusement je ne sais pas comment dire catastrophiste décliniste conservateur nostalgique d'un monde ancien il le fait d'ailleurs aussi lâche à propos il fait une comparaison enfin il évoque l'ère du fordisme donc mais c'est pour dire c'est quand même regrettable qu'on ait fait le choix je crois que c'est comme ça que j'ai lu les choses on a fait le choix du fordisme moyennant quoi on a laissé tomber totalement la culture américaine disons de la fabrication du 19e siècle qu'il appelle culture geffersonienne où au fond les compétences du travailleur étaient totalement adaptées à son travail concret on n'était pas obligé on n'a pas trouvé au fond on n'avait pas besoin plutôt de cette main d'oeuvre qui n'a qu'à travailler de façon qui n'a besoin d'aucune compétence au fond pour travailler sur la chaîne et donc disons ce qui m'a un peu choqué c'est qu'il présente le fordisme comme un choix alors personnellement je ne sais pas j'ai plutôt l'impression que ce sont des nécessités historiques à un moment donné qui ont fait ces changements et en ce sens-là je trouve quand même qu'il est je ne sais pas comment dire je le trouve passéiste en quelque sorte oui alors c'est un reproche qui lui est fait qui lui est fait assez souvent je vais je vais répondre pour la petite histoire la première fois que j'ai vu le nom de Christopher Lache c'était justement en lisant l'ère du vide donc en fait j'ai découvert un peu Lache a contrario je m'étais dit mais il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est absolument qui est très intéressant donc même Lipovetsky en fait traduisait bien quand même l'intérêt de Lache et pour notre petite histoire cet été il y avait une émission sur France Culture qui était une apologie du narcissisme comme façon de s'adapter à notre monde intelligible ce que j'ai écouté j'ai trouvé ça absolument extraordinaire d'avoir toute une série d'émissions l'été c'est la seule solution en fait pour retrouver de l'intelligibilité dans notre monde il faut être narcissique et donc alors sur le reproche de de conservatisme voire de réactionnaire de Lache il faut y voir et ça ça me permet d'aborder la question centrale qui lie toute l'oeuvre de Lache c'est sa critique du progrès et il est là dessus Lache comme je le disais tout à l'heure se réclame de la tradition de la tradition civique qui ne prône pas donc une neutralité axiologique totale c'est à dire en gros un système juridique qui permet aux gens de vivre avec leurs différences en suspendant tout jugement éthique au nom de la diversité culturelle et de l'égalité des droits je faisais allusion à la formule d'une société de démons chez Kant tout à l'heure la tradition civique à l'opposé elle considère que le projet d'amélioration morale des individus doit demeurer au coeur du projet d'émancipation de l'individu que représente la modernité projet d'amélioration morale qui est rejeté au nom de cette neutralité axiologique totale mais c'est là que c'est très intéressant tout le génie lâche à l'encontre de ce que moi je verrais comme un nostalgique de l'ordre de l'ère progressiste des années 1880 1920 des Wilson Teddy Roosevelt Walter Lippmann et du compromis fordiste comme Mark Lilla c'est Mark Lilla donc nostalgique donc tout le génie de l'âge c'est d'avoir compris en fait que la nouvelle gauche le mouvement de libération des femmes le mouvement écologiste entre autres qui émerge à partir des années 60 en fait elle posait la question centrale de l'impasse de la socialité asociale kantienne lorsqu'elle faisait de la vie lorsqu'elle fait de la vie intime un champ politique chez Lach voilà ce que dit Lach sur cette nouvelle gauche malgré son anti-intellectualisme son caractère infantile et son goût pour la destruction elle aborde des questions que la tradition politique dominante ignore les limites de la raison les origines inconscientes du désir de domination l'incarnation de ce désir dans la technologie industrielle présentée comme le produit le plus noble de l'intelligence rationnelle et ce que je dirais c'est qu'alors que quelqu'un comme Marc Lida qui traite une lâche de réactionnaire ne voit dans la métamorphose de la vie personnelle en politique qu'un phénomène identitaire de gauche est prône en social-démocrate je me suis laissé entendre dire qu'il avait été aussi néo-conservateur avant de devenir libéraux au sens américain donc Lila considère que la seule alternative en fait au surmoi c'est le super état et Lila au contraire avec la nouvelle gauche les Marcuse Norman Brown considère que c'est sur le plan culturel que doit se placer la lutte pour l'émancipation individuelle mais en revanche là où il se retourne contre elle et je pense par exemple à bien sûr à Marcuse mais aussi plus près de nous à Yuval Noah Harari eux en appellent en fait à une technologie promethéenne pour nous libérer du travail ou dans le cadre du féminisme radical elle rêve à l'instauration d'une humanité androgyne pour en finir avec l'ordre patriarcal et bien Lâche à l'opposé convoque l'imaginaire d'Aristote de Machiavel de la tradition civique et le grand point d'achoppement en fait entre Lâche il porte sur la confusion qu'entretient la gauche radicale à Marcuse par exemple entre pratique et technique là-dessus il convoque et c'est un chapitre absolument formidable en conclusion du mois assiégé il rappelle que pour Aristote la raison pratique s'applique au développement du caractère à la perfection morale et aux vertus spécifiques des différentes formes d'activité pratique au premier chef la politique enfermée en revanche dans le schéma libéral qui ne connaît de raison qu'instrumentale la nouvelle gauche Marcuse ne voit ne rejette en fait toute action déterminée au profit d'activités artistiques badines qu'il comprend à tort comme des activités dénuées de structures ou de but et lorsqu'elle insiste lorsqu'un Marcuse insiste sur la pathologie de la définition de la détermination il ne fait en fait que retourner l'idéologie industrielle et en fait la contre-culture elle rejette et elle prône à la fois sans discrimination la renonciation de la volonté et des buts comme unique échappatoire à la technologie promethéenne et elle ne décrit l'inventivité humaine qu'en termes en fait de technologies industrielles de destruction et elle définit donc l'impératif primordial de notre époque comme un retour à la nature donc c'est alors on voit chez l'âge une revalorisation d'une espèce de praxis instituante d'une raison pratique revalorisation d'une praxis instituante qu'on retrouvait chez Castoriadis qu'on retrouve plus près de nous chez des gens comme Dardo Laval dans leur livre sur le commun et on redécouvre avec l'âge la raison pratique la raison pratique les jeux à l'opposé simplement d'une réduction de l'individualité à notre capacité de à la rationalité instrumentale rationalité instrumentale de la technologie alors tu as tu as tu as employé le mot le mot pathologie alors c'est vrai que disons ce qui est ce qui est frappant quand même chez l'âge enfin c'est pour ça qu'on l'aime finalement je crois enfin moi en tout cas c'est que il 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 diagnostique il analyse avec beaucoup d'acuité un certain nombre de pathologies qu'on pourrait appeler aujourd'hui sociétales et alors par exemple je crois que toujours dans ce livre précoce l'ère du narcissisme enfin il avait déjà une oeuvre qui n'est pas totalement précoce mais il avait déjà il parlait déjà par exemple de la rupture générationnelle disons et puis de 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 l'impossibilité en quelque sorte de des contemporains qui sont dans cette nouvelle culture de garder la mémoire du passé une mémoire on va dire une mémoire constructive quoi une mémoire utile une mémoire vive qui qui permet de vivre alors en particulier donc il disait au fond les générations se succèdent et il n'y a pas il n'y a pas de mémoire de ce qu'a fait la génération précédente sinon peut-être ensuite on a parlé en France sous des formes outrancièrement mémorielles etc tu veux dire un mot là-dessus sur ce point-là donc on pourrait dire d'une certaine manière il a parlé du présentisme avant que Arthog ou d'autres lancent cette idée qui est maintenant très présente pour l'analyse de la société actuelle oui alors ça c'est un thème très important dans l'oeuvre de Lâche qui a été repris depuis qui a été popularisé mais en fait Lâche oppose en fait je pense effectivement que nous avons l'oubli l'oubli de la mémoire c'est avant tout l'oubli d'une mémoire émotionnelle nous n'avons plus aucun lien émotionnel avec les générations qui nous ont précédé c'est en cela qu'il oppose la mémoire qui convoque les affects de la nostalgie nostalgie qui revisite un passé distant comme un pays lointain il y a tout un chapitre extraordinaire dans le seul et vrai paradis sur toute la tradition de la pastorale toute une tradition nostalgique dans les littératures américaines qui tente de revisiter le passé qui a en fait une espèce de vision idéalisée on retrouve ça chez des Fennimore Cooper même chez Washington Irving une vision idéalisée de l'américurale comme une espèce de musée en fait d'un passé d'un passé jeffersonien là je pense qu'au contraire non nous avons et je pense que là il faut lire c'est une très bonne très bonne nouvelle ça va être traduit bientôt en français il faut lire justement qui est un très bon complément à l'âge sur cette question les oeuvres de Wendell Berry qui est à la fois un agriculteur et un philosophe c'est absolument extraordinaire donc la mémoire elle passe par les affects elle passe par le rapport à la nature par un travail sain et stimulant et il oppose d'ailleurs ça c'est la nostalgie dans le passé mais nous retrouvons dans la vision du futur la même opposition chez LH en fait entre le progrès et son corollaire qui est l'optimisme optimisme dont il pense qu'en fait il aboutit à une forme d'intempérance d'inconséquence et l'espoir l'espoir qui est une disposition mentale qui est une disposition d'esprit qui précisément manifeste un véritable intérêt pour l'avenir et c'est vrai qu'il était il était très il était très très critique en fait de cette de cette rupture entre le lien rupture du lien générationnel une chose qui l'explique un exemple qui l'explique très très bien c'est dans la culture du narcissisme il parle des riches et des classes dominantes et il analyse en fait la différence entre les anciens riches et les nouveaux riches où les anciens propriétaires vivaient dans la communauté ils étaient impliqués ils avaient en fait la fortune qu'en comportaient les obligations civiques obligations civiques qui se vérifient tous les jours encore sous la forme de musées d'universités de parcs chose que les nouvelles élites ce qu'on peut appeler l'élite managériale professionnelle qui est mobile qui est mondiale n'a plus nous n'avons plus d'idée en fait que la propriété des propriétés donc industrielles des moyens des moyens de production implique implique de rendre à la communauté implique une idée de maintenir la communauté et c'est vraiment le chapitre est formidable ensuite c'est dans un chapitre d'ailleurs qui s'appelle une société sans père on va poser une question une question d'actualité si on peut dire je crois qu'il a parlé assez tôt du politiquement correct aux Etats-Unis qu'on a vu arriver ensuite en Europe aussi alors évidemment ça me fait penser à une question un peu un peu un peu médiatique imaginons que que nous soyons sur je ne sais pas sur RTL à 8h45 du matin je te pose la question qu'est-ce qu'il aurait dit l'âge de MeToo alors ça tombe bien parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé un passage qui est une réponse presque directe à MeToo en fait ce qu'il faut voir dans le mouvement MeToo c'est que c'est une secousse de grande ampleur qui s'internationalise d'une guerre des sexes qui fait rage aux Etats-Unis depuis très longtemps et Lach avait analysé ce conflit comme sous l'angle il analysait en fait les mouvements féministes et il avait analysé l'élément déclencheur de cette guerre des sexes qui n'était pas selon lui l'oppression du patriarcat mais en fait le retrait des femmes de toute vie civique survenue en fait lors de l'exode dans les banlieues dans les années 50 ça c'est dans un très très bon petit bouquin on le retrouve dans la culture de narcissisme aussi mais un petit recueil d'articles sur les femmes et la vie ordinaire qui est publié à titre potion avec une très très belle préface de sa fille et il appelait ça d'ailleurs la banlieueisation de l'âme américaine et en fait ce qu'on a tendance à penser comme étant la famille traditionnelle est en fait une création de l'exode vers les banlieues qui date des années 50 il y a des articles absolument formidables qui rendent hommage en fait au rôle civique des femmes notamment sous l'Amérique victorienne vous avez par exemple les femmes ont été à l'avant-garde des combats civiques notamment pour l'humanisation des conditions de travail fin 19e siècle et début du 20e siècle et lorsqu'elles quittent le quartier urbain pour la banlieue là c'est un véritable retrait des femmes de la vie civique voilà ce qu'il dit parce que le passage est tout à fait intéressant cette évolution indissociable de la narration progressiste qui postule l'émancipation vis-à-vis des structures de dépendance étroite des communautés de la famille élargie du clan du village et du quartier populaire a conduit à mettre à bas les conventions de courtoisie qui avaient cours dans le système patriarcal même si ces conventions n'étaient que de façade elles avaient fourni au moins aux femmes une arme idéologique qu'elles avaient pu utiliser dans leur lutte pour domestiquer la brutalité et la sauvagerie des hommes et c'est autour de ces relations que pour l'essentiel les exploiter d'ailleurs qu'elles avaient tissé tout un réseau d'obligations réciproques qui avaient au moins le mérite de rendre les rapports plus supportables et leur permettait de figurer à l'avant-garde des combats civiques et voilà le problème c'est que que s'est-il passé lorsque nous avons jeté ces conventions avec l'eau du bain de l'ordre patriarcal et bien il répond les démocraties et féminismes ont arraché le masque et mis à nu les antagonismes sexuels jadis cachés par la mystique féminine privés des illusions conférées la courtoisie hommes et femmes n'éprouvent plus de difficultés qu'auparavant à établir des rapports amicaux ou amoureux sans même parler des relations entre égaux comme la suprématie masculine n'est plus idéologiquement défendable puisque la protection dont elle se couvrait ne se justifie plus les hommes imposent leur domination de façon plus directe dans les fantasmes et de temps en temps par des actes d'une extrême violence et là il fait référence à une étude de 79 il écrit ça en 79 il dit le comportement à l'égard des femmes tel qu'il est représenté dans les films est passé du respect au viol nous retrouvons c'est extraordinaire de lire ça maintenant avec l'affaire Weinstein ou Matt Lauer etc et en fait une analyse qu'on peut faire à partir de ça c'est que Weinstein est en fait une sorte de monstre progressiste qui est en fait qui est produit par des forces progressistes c'est pas un être archaïque Weinstein en fait c'est la création de la socialité asociale kantienne qui dit que nos rapports ne dépendent que de notre puissance sur le marché donc on est véritablement devant un monstre produit par le progrès et alors là dessus je cite mais c'est le passage le plus dérangeant de toute l'oeuvre de l'âge qui porte précisément sur l'aboutissement pour le corps des femmes de la logique du progrès voilà ce qu'il dit Sade a compris que la condamnation de la vénération de la femme devait s'accompagner d'une défense de la sexualité de celle-ci le droit de disposer son propre corps comme le dirait aujourd'hui les féministes si l'exercice de ce droit dans l'utopie de Sade se réduit au devoir de devenir l'instrument du désir d'autruisme n'est pas parce que le divin marquis détestait les femmes mais parce qu'il haïssait l'humanité il avait perçu plus clairement que les féministes qu'en régime capitaliste toute liberté aboutissait finalement au moins de points l'obligation universelle de jouir et de se donner en jouissance sans violer sa propre logique Sade pouvait ainsi tout à la fois réclamer le droit pour les femmes de satisfaire complètement leur désir et jouir de toutes les parties de leur corps et de déclarer catégoriquement que toutes les femmes doivent se soumettre à notre plaisir l'individualisme pur débouchait ainsi sur la répudiation la plus radicale de l'individualité je trouve que c'est parfaitement d'actualité de reprendre ces analyses à l'ère de la faire de la faire me tout bon 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 on bon 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 Sous-titrage Société Radio-Canada